Reconnaissez que les femmes et les hommes ont actuellement des problèmes très différents à régler et qu'il est naturel que vous et votre jumeau traversiez des expériences différentes et ayez des déclencheurs différents. En tant que flamme jumelle, nous sommes les deux pôles d'une même énergie, mais lorsque nous nous rencontrons, nous ne savons pas encore comment gérer cela. Comment gérer et fonctionner à partir de l'unité et de l'amour inconditionnel. Puis nous allons chercher des informations nous guidant sur des choses, comme envoyer de l'énergie de guérison à notre flamme jumelle et faire tous ces exercices de manifestation pour avoir l'union physique. Tout cela est un moyen de chasser énergiquement et cela crée plus de courses. Cela pourrait fonctionner avec d'autres types de relations, mais pas avec de vraies flammes jumelles. Il peut être très décourageant pour une flamme jumelle éveillée d'essayer de faire quelque chose à propos de sa connexion physique et de ne voir aucun résultat et de voir, impuissante, sa flamme jumelle s'éloigner de plus en plus d'elle sans aucune raison logique. La poursuite est d'abord et avant tout quelque chose qui se produit énergétiquement, lorsque nous chassons l'énergie de notre jumeau, non seulement en essayant de forcer la connexion physique, mais aussi par la pensée obsessionnelle, la rêverie, les visualisations, les outils de manifestation, etc. Chaque fois que vous choisissez l'énergie de votre jumeau par rapport à la vôtre, vous les chassez. La connexion avec l'énergie de votre jumeau peut être très curative pour trouver un équilibre entre vos côtés féminins et masculins, mais une fois que vous avez fait la paix avec votre masculin intérieur, revenez et concentrez-vous sur vous-même. Vous pouvez vous connecter avec leur moi supérieur et profiter de votre mariage céleste, mais vous devrez éventuellement revenir sur terre et affronter votre réalité ici, vous devez donc également vous concentrer sur votre bien-être dans cette dimension. Laissez votre flamme jumelle vous aimer à travers votre cœur, mais ne mélangez pas les choses, tout ce que vous ressentez, en tant que votre jumeau et en fait votre énergie. L'amour qu'ils ont pour vous et l'amour que vous avez pour eux est le même amour d'âme. C'est tout vous, c'est tout un, c'est tout Dieu. Et c'est merveilleux, parce que vous n'avez besoin de rien ni de personne pour être la meilleure version de vous-même. Il y a beaucoup d'idées fausses autour de la flamme jumelle, alors que nous découvrons et dévoilons toujours les profondeurs de ces relations à travers nos propres expériences. La grande question est souvent, dois-je lâcher ma flamme jumelle ? Je crois que nous ne pouvons pas lâcher nos flammes jumelles de la même manière, que nous ne pouvons pas nous lâcher, nous sommes ceux-là et nous ne pouvons pas nous échapper. Mais nous pouvons et devons abandonner la petite histoire de moi. Ce que nous devrions abandonner, c'est l'attachement à la personnalité de notre jumeau, ou à son moi égo, autant que nous devrions également abandonner l'attachement à notre propre personnalité humaine construite, qui dit brièvement est l'histoire de soi, la mémoire d'un passé et l'attente d'un futur qui nous façonne. Sous-titrage Société Radio-Canada